Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb, mais également avec Romain Dovobert et Mathieu Gérard et nous allons parler ensemble du jeu Endless Space. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter tous les deux et nous dire exactement votre poste chez le studio Amplitude ? Alors bonjour, moi je suis Romain Dovobert, je suis Créatif Directeur Amplitude Studio. Donc voilà, je m'occupe du design et du contenu du jeu. Bien. Et je précise que Romain est aussi Directeur Général de la Société et moi-même je suis Président et je suis aussi Directeur de Production. Je m'occupe de tout ce qui est planning, organisation du projet. Je fais aussi des choses administratives pas toujours passionnantes, mais bon, on est une jeune société, il faut bien s'en occuper. Une grosse société, donc vous êtes combien là aujourd'hui ? On est une jeune société, on est une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre background dans le jeu vidéo et également de la création du studio Amplitude et ce qui vous a poussé à créer ce studio ? Moi de mon côté, ça fait, enfin c'est à peu près pareil pour nous, je pense, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on travaille dans le jeu vidéo, chez les gros éditeurs ou des moins gros, donc notamment Ubisoft. Après, on a fait beaucoup de jeux, c'était passionnant, mais moi en ce qui me concerne, j'avais envie de faire mon truc. On était passionnés de jeux stratégiques depuis le début et donc on s'est lancés pour Amplitude. On avait aussi une bonne vision de ce que pouvait être un jeu développé avec la communauté, enfin c'est quelque chose qui nous intéressait. Et donc on a développé Amplitude dans ce contexte-là. D'accord. Et donc le studio a été créé quand exactement ? Le studio a été créé en janvier 2011, on est rentré dans nos locaux en avril, donc avec plein de gens, plein de bureaux en même temps, c'était assez joyeux. Et on est devenu, enfin, on était à 100% de production assez vite en fait. C'est fou parce que vous avez été donc en janvier 2011 et le jeu N-Space est sorti en juillet 2012 ? C'est un peu trop qu'on y pensait, c'est vrai qu'il y a eu quelques mois avant, on n'a pu réfléchir. Moi, déjà, j'avais pris six mois avant à faire un bout sur le design, Mathieu, c'est week-end, le soir, il se faisait. Ce qui est vrai, c'est qu'on est une équipe très organisée, avec des leads très expérimentés et aventurés, mais aussi des petits jeunes qui sont très autonomes et qui ont laissent beaucoup de responsabilités, mais tout en les guidant, en les conseillant, tout ça. Donc on fait du Scrum pour ceux qui connaissent ce mot bizarre. Attends, c'est agile, ça ? C'est agile, voilà. On se parle tous les matins, ça fait un peu secte. Chacun participe à l'évaluation des tâches, ce qui fait qu'en fait, pendant le développement, on a su très tôt où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on aurait à telle date, comment se concentrer sur ce qui était important. Donc c'est une méthode qui est assez rassurante pour ceux qui managent, parce qu'on voit très bien où on en est, et c'est aussi valorisant pour les plus jeunes, parce qu'ils ont chacun leur mot à dire pour proposer des solutions, estimer les coûts de telle feature, etc. On a quand même une vision très très claire du jeu qu'on voulait faire. C'est pas comme si t'as des jeux où je pense que tu fais une bonne phase de pré-prod, où tu essaies de te trouver. Nous, on avait quelques points qu'on a voulu identifier assez tôt, comme les batailles, notamment, on a voulu très vite travailler là-dessus en premier, d'ailleurs, pour être sûr qu'on pouvait atteindre ce qu'on voulait atteindre en termes de visuel, en termes de rendu. Mais globalement, on a une vision très claire du jeu tout de suite. Donc, c'est vrai que ça aide, c'est pas de te chercher pendant deux ans, trois ans, parfois, sur certains jeux, avant d'arriver à un gameplay difficile. On a aussi utilisé une technologie qui est assez pratique pour le développement qu'on fait, qui s'appelle Unity. Donc, un moteur qui est notamment gratuit pour les petits développements, une version pro qui est pas très chère et qui est vraiment assez puissante. Pour le jeu qu'on fait, ce qui nous a permis de nous concentrer vraiment sur le design, ensuite l'artistique. On a quand même des ingés très compétents, mais disons qu'ils n'ont pas à réinventer la roue du bas niveau. Ils se concentrent sur l'IA, sur des affichages cools, etc. Donc, on a vraiment pu faire abstraction d'un million d'euros ou d'un million d'euros, du temps. On n'a pas dépensé de l'argent pour refaire une techno. Et vraiment, on se concentre sur le jeu. Alors, M.D. Space, tu le sais, Thierry ? Tu as jeu ou pas ? Je n'ai pas joué encore. J'ai regardé toutes les vidéos. Je connais bien le jeu. Donc, ça fait partie de ces jeux d'exploration spatiale, donc les familles 4X. Donc, explorer, expand, s'étendre, exploiter les ressources des planètes, des astéroïdes, toutes sortes des choses. Et exterminer. Exactement. Exactement, les combats dans l'espace. Alors, c'est un type de jeu. Je ne saurais pas dire moi-même quel est l'ancêtre. Il y a les vieux, les Mastérophorions. Même civilisation, c'est un 4X, en fait. Oui, c'est pas forcément spatial. Moi, je me rappelle de Deuteros et Millennium 2-2 sur les 16 bits, les artis de l'époque. On pourrait dire que c'était quoi ? Après le 4X, il y a plutôt une idée d'empire en général. On a vraiment l'impression d'être un empereur qui gère plein de planètes ou plein de villes ou plein de pays, etc. Bon, après Millennium, c'est génial. Mais il y a peut-être moins cette sensation d'être vraiment un empereur qu'on avait dans d'autres jeux comme Mastérophorion, qui effectivement était avec Civilisation en les premiers. Les ancêtres un petit peu. Enfin, en tout cas de notre jeu, c'est vraiment la Civilisation, Mastérophorion, on est un peu un mélange entre ces deux-là. Après, il y a des dinosaures encore plus anciens, Reach for the Stars, enfin des trucs encore plus violés. Et alors, c'est un genre où il y a régulièrement des jeux qui sortent sur PC. Et souvent, les gens sont déçus. Alors après, bon, je crois qu'il y a la série des X, X2, X3, il y a Sword of the Stars, quelque chose comme ça, oui. Mais là, au début juillet, il est arrivé sur des plateformes de téléchargement, d'achat de jeux en ligne sur PC. Il est arrivé à New Space. Moi, j'étais surpris parce que j'essayais d'obtenir quand même un petit peu au courant de l'actu du jeu vidéo. Et, surprise, un jeu. Et sur les forums de gamers, on pouvait trouver des gens qui étaient aussi surpris, qui étaient fans de ce genre de jeu et qui ne connaissaient pas non plus et qui découvraient et qui disaient, mais c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne connaissait pas ? Comment ça s'est passé un petit peu là ? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial ? Déjà spécial, comme tu as parlé de nous avant cette date, c'est que, bon, on a raté un petit truc, évidemment. Bon, après, nous, c'est vrai que notre approche, on est une toute petite boîte, on savait qu'il fallait commencer par la communauté. Donc, déjà, un, on voulait faire un type de jeu, qu'on savait niche. Le 4X, c'est niche pour, après, Civilization et les millions de joueurs. Mais, globalement, c'est, vu qu'on est en niche, on a vu que, nous, on est fans et qu'il y a peu de jeux qui sortent par an. Et c'est aussi ce qui nous a amené à faire ce genre de jeu. Donc, parce qu'on disait, je veux en jouer à plus de ce genre de jeu, notamment dans l'espace. On voulait avoir un type de qualité de jeu un peu différent. Donc, il y avait, effectivement, peu de jeux. On est arrivé à un moment où on pouvait aussi, il y avait peu de communautés autour. Donc, on pouvait prévenir les communautés existantes autour de ce genre de jeu. On dit, voilà, on fait ça, si ça vous intéresse, venez avec nous. On peut même travailler ensemble là-dessus. Et, en fait, on a fait tout un système où on a invité beaucoup de gens à venir chez nous, nous aider à créer le jeu. Donc, on a créé ce qu'on appelait le Games Together. Et, finalement, c'était très communautaire. Ce qui fait qu'en termes, effectivement, de médias, ça n'était pas des masses transmises à part le côté très très hardcore. C'était communiqué avec les joueurs, essentiellement. Donc, voilà, nous, on a, c'était souvent, ça faisait sur les joueurs, sur les communautés. Mais, déjà, ça a suffit à ramener beaucoup de monde. Donc, nous, on était combien au début sur l'Alpha ? C'était, après l'annonce, 20 000 personnes assez vite enregistrées sur le site. Beaucoup de Français ou c'était vraiment à l'intérieur du canal ? Peu de Français. Peu de Français. OK. Donc, l'essentiel du public était plutôt aux États-Unis ? Dans nos clients, on est à plus de 90% à l'étranger. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce travail avec la communauté ? Je crois. Quel type de contenu les gens ont pu apporter ? Comment ça s'est passé ? Je dirais que c'est à plusieurs étages, en fait. C'est-à-dire qu'on a un étage des VIP. Donc, c'est des super fans qui ont un statut spécial, en fait, dans la communauté. Donc, au début, on les a recrutés à droite à gauche. Ensuite, il y en a certains qui étaient tellement actifs sur le forum qu'ils ont été promus. Et eux, vraiment, ils ont... C'est les leaders de la communauté. Ils ont des droits spécifiques sur les forums. Ils s'auto-organisent pour prendre en charge certaines parties des forums. Et on leur parle en privé, sur certains sujets spécialement. Donc, c'est vraiment les ambassadeurs de notre forum. Après, il y a la communauté classique sur le forum avec beaucoup de sujets qui sont abordés. Et déjà, ça génère beaucoup d'inputs, d'informations, de choses qu'on pourrait faire. Et après, une autre partie, c'est le système de vote de Games Together. C'est-à-dire que tous les gens n'ont pas forcément le temps ou le courage d'aller lire des milliards de postes, même si on essaie de faire des synthèses qui résument où on veut aller, etc. Du coup, il y a un système de vote toutes les deux semaines, avec trois features à choisir, ou bien trois designs de vaisseaux spatiaux. Et on peut voir le score. Après, quand on est actif sur le forum, on a de plus en plus de points pour voter. Donc, plus on est fort dans la communauté, plus on a un impact sur les choix qui sont faits sur le jeu. Donc, on mélange un petit peu les deux niveaux. Ça peut aller loin, ce genre de choix, d'entrer sur le design du jeu ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, très loin. Le seul truc, c'est que dans les choix, on ne donne que des choses qu'on aime. Donc, résultat, quel que soit le résultat du vote... Parce que j'avais posé comme une question, il n'y a pas de frustration, ils ont voté pour ça. On prévient tout le monde. Alors, ça va être arrivé une fois où je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient voter pour ce truc-là. Et ils l'ont fait, donc, du coup, depuis... C'est quoi ? C'était sur le background des pirates. C'est-à-dire qu'on était sur le point d'aller travailler sur les pirates de l'autre jeu. Donc, on n'a pas encore commencé les visuels. Est-ce que c'est des fanatiques ? Est-ce que c'est des brigands ? Est-ce que c'est des... Je ne sais plus quoi. Voilà, il y avait fanatiques religieux, etc. Des mecs de l'espace un peu bizarre, machin, etc. Et il y avait le simple pirate avec la balafre, machin, le truc tout con, quoi. Et tout le monde a voté pour ça, quoi. Donc, j'étais super surprise. J'espère qu'on trouve un truc un peu plus... La mythologie des pirates. Et en fait, on constate que les fans sont assez conservateurs, en fait, sur leur choix. Ce qui est surprenant. Ils ne vont pas, parce qu'il y a un vote, pousser sur le futur. Il y a un vote de vérité. Oui. Parce qu'après, le design avec beaucoup de personnes, souvent, justement, il y a des gens qui disent que ça peut être un problème, que ça brille de la créativité, justement. C'est pour ça que ce n'est pas un design collaboratif. On a toujours été très clairs là-dessus. Nous, on vous ouvre nos documents de design, très tôt, dans le jeu. Donc, nous, bien avant l'Alpha, nous avons ouvert les documents de design pour avoir des inputs des joueurs. C'était déjà super intéressant, parce que, déjà, c'est pas de fixer certains trucs un peu tôt pour avoir des petites erreurs, des machins, c'est super bien. Mais c'est déjà pour générer de la discussion. Et après, effectivement, quand le jeu avance, que le contenu est connu, l'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les problèmes qui remontent à la surface, qui, en général, c'est des problèmes sur lesquels on sera d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait des trucs vraiment que tout le monde déteste et que nous, on adore. Donc, du coup, après, on fait des choix communs. Et c'est sur ces choix, ce qui est vraiment intéressant, qu'on va voter. Mais, au final, ce qu'on leur dit, c'est, tôt ou tard, les trois trucs seront faits. C'est que vous allez nous aider à voter sur les priorités de ce que vous voulez voir en premier, tout de suite, etc. Et c'est vrai qu'en général, rien que ça, déjà, c'est super intéressant, parce qu'en général, les gens veulent tout, tout de suite. Donc, on les aide à... Donc, là, aujourd'hui, la version PC est téléchargeable sur Steam. Est-ce que c'est accessible sur d'autres sites, également ? Sur les plateformes, sur Gamersgate, sur... Il y en a 40. Comment ? Il y en a 40. Il y en a beaucoup. C'est sorti en boîte dans certains pays, aussi. Ah, OK. Donc, on a la chance, maintenant, chez nous, d'avoir une belle boîte. Ben, non. On ne l'a pas trouvé. Ah, vous aussi, alors, il s'agit de la boîte, de la dématérialiser. Avec un bon manuel, là. Sur une bibliothèque, c'est sympa, oui. Carrément. Oui, il y a un petit artbook, aussi. Il y a une version Mac qui vient de sortir, également. Il y a une version Mac qui est sortie, effectivement. Ben, grâce à notre techno, en fait, on peut aller sur PC et Mac. Après, c'était un peu dans la douleur, parce qu'on ne connaissait pas forcément le Mac chez nous, quoi. Puis les ingés, ils sont toujours très PC ou très Mac. Donc, ils ont l'impression de se salir en touchant le Mac, quand même. Mais bon, ça tourne. Ça tourne même sur les MacBook Air. Enfin, c'est bien, quoi. Comment ça se passe, alors, du coup, le contact à la mise en place du jeu sur ces sites de téléchargement ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques ? Est-ce que vous étiez déjà, ben, en étant dans le milieu, vous aviez peut-être déjà travaillé dans le milieu ? Dans le milieu, on connaissait bien Valve, en fait. On nous a rencontrés pour d'autres jeux, comme Ruse ou Dark Messiah pour Romain. Et donc, du coup, on avait un contact assez proche. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, pour les jeunes développeurs, c'est assez dur d'accéder à Steam. Donc, il y a le nouveau système. Oui, Greenlight. Vous en pensez quoi ? Brièvement, si vous avez un avis sur la question. Moi, je trouve ça top. C'est très bien, c'est très intéressant. C'est vrai que nous, on est un peu gâtés. On n'a pas besoin de ça, mais pour l'instant. Mais c'est un bon système, effectivement. Ça va dans la logique du crowdfunding, de toutes ces choses-là. Tout ce qui est communautaire, c'est une bonne idée. J'ai vu qu'ils ont updaté un petit peu leur système. Maintenant, il faut payer une entrée à 100 dollars, de manière épurée. Il y a beaucoup de... Oui, il y a un petit peu tous les fakes, les FF3, des jeux, des faux projets. Donc là, ça, ils ont modifié. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, vous partez dans quelle direction au niveau du développement du jeu ? Et au niveau du travail avec la communauté, est-ce que des gens vont pouvoir créer des modes ? Est-ce qu'ils ont accès à une certaine ressource du jeu ? Comment ça se passe, exactement ? Les modes, on les avait prévus dès le début. Après, c'est une question de temps, en fait. Mais on avait quand même prévu une structure qui était compatible avec ça. Et là, depuis trois mois environ, on a commencé à ouvrir progressivement. On a recruté un développeur outil en plus pour s'occuper de ça. Donc, au début, on a pu ouvrir les fichiers textes qui contiennent toutes les informations de simulation du jeu. On a fait un écran spécial pour charger les modes, les activer, tout ça. Là, on commence à s'étendre après sur changer les bitmaps, enfin, toutes les icônes qu'il y a dans le jeu. On avance aussi sur les modèles 3D, les textures. Donc, il y a sur les forums, il y en a qui veulent faire des modes de Babylone 5, d'autres trucs. Après, d'un point de vue légal, il faudrait qu'on fasse attention. Mais en tout cas, oui, il y a une grosse communauté qui se lance là-dessus. Et c'est vrai que c'est un des facteurs de succès aussi d'un jeu 4X. C'est que les types réinventent des extensions incroyables. Les Fall from Grace. Voilà, donc on le soutient à fond. Et ça fait partie de notre travail en ce moment. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait ? Bon, vous n'allez peut-être pas pouvoir donner de chiffres, mais le jeu est sorti début juillet. Est-ce que les retours au niveau des ventes, c'est satisfaisant ? Est-ce que vous en sortez ? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? C'est très bien. Ok. C'est très bien. C'est pas un problème de sortir au début de l'été ? Ça reste une bonne date. Pour l'indépendance, c'est pas mal, parce que les gros jeux ne sont pas trop à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est passé un peu après. Même avant, dans notre vie d'avant, on est arrivé de vendre un jeu sorti en juillet, un million d'exemplaires. Ça peut marcher. D'accord. On s'ennuie l'été. On veut que l'été, à partir de août, c'est un peu difficile. Mais début juillet, c'est encore pas mal. Moi, j'avais une question sur les combats. On en parlait tout à l'heure, ils étaient déjà prévus dès le début. Donc, les combats dans les spaces, c'est des affrontements de flotte en plusieurs phases. Et où on fait des paris, en fait. On choisit des cartes suivant la phase. Et l'adversaire aussi va choisir une carte. Et de l'affrontement de ces deux cartes va résulter un avantage à chaque camp pendant la phase. Dans les 4X, moi, j'ai l'impression que le problème... Enfin, que la phase de combat est toujours faible ou mise de côté ou mise en abstraction. Bon, il y a un jet de dé, il y a telle capacité, un facteur agréatoire. Donc là, le fait de séparer en phase, c'est assez original. D'où est-ce que ça vient ? Pfff... Ça... Ça vient. C'est arrivé petit à petit, déjà. C'est le plus important de design. Non, non, écoute. En fait, à la base, déjà, ce qu'on voulait... Bon, on est un jeu de civilisation dans l'espace. Donc, déjà, on veut s'assurer que les batailles ne soient pas du micro-management. On est tous, je pense, des grands fans, des grands moments de Star Wars, avec les batailles à chaque épisode. Il y a toujours... Dans l'espace, c'est un moment magnifique où on peut mettre des superpareils batailles, de pyrotechnie, d'explosion, de bruit, de machin. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que quand tu fais un jeu dans l'espace, tu as envie de revoir ça. Alors, maintenant, la question, c'était, pour nous, à l'origine, c'était de... Comment, très bien, donner cet effet Star Wars, le côté un peu grandiose, épique, beau, et en même temps, que ce n'est pas de micro-management, surtout dans l'espace, on va chercher mes vaisseaux dans un truc, bon, ça peut être un peu galère. Donc, on a voulu organiser un peu ça, et que le joueur puisse être tranquillement, dans son fauteuil, assis, manger ses pop-corn, et en même temps, avoir un vrai choix stratégique. Surtout que le combat, finalement, en soi, c'est un peu la résultante de tous les choix que le joueur a fait avant même que le combat commence. Puisque c'est la science que... Quelle science j'ai fait ? Quel type de design de vaisseau j'ai fait ? Quel type de flotte j'ai composé ? Quel héros j'ai mis dessus ? Voilà, il y a plein de choses. Donc, déjà, en soi, quand la bataille commence, il y a beaucoup de choix qui ont été faits, et toi, ce que tu vas faire au cours de la bataille, c'est que tu vas encore renforcer ces choix, ou, regarde, vraiment te planter si tu as mal lu le jeu de l'adversaire. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on voulait surtout que ce soit agréable à utiliser. C'est une grosse récompense. Après, il y a d'autres considérations. Le multijoueur, une bataille de ce type-là est beaucoup plus compatible avec le fait de jouer à 8 ensemble, parce que les batailles font 2 minutes ou plus. D'autres considérations aussi de cohérence d'échelle, parce que si on mettait les batailles sur la carte 3D, on aurait vu des gros vaisseaux à côté de petites planètes. Là, au moins, on a une bataille qui est chouette. Quand on la voit, on est récompensé de ce qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez le piquer un petit peu l'univers, brièvement ? Est-ce que vous êtes bien creusé la tête ? Il y a des terrasses qui sont pas mal. Alors, dans l'univers d'Handless Space, tu vas démarrer, tu vas prendre la tête d'un des peuples qui va coloniser l'espace, en découvrant que petit à petit, mais assez classique, il y a d'autres peuples qui étaient là avant toi, notamment les Handless. Et les Handless ont laissé dans leur sillage, après avoir disparu, une matière qu'on appelle le dust, ou la brume en français. Et donc, cette matière prend la forme de ce que tu imagines. Donc, si tu imagines une boule de feu, ça va devenir une boule de feu. Si tu imagines un vaisseau, ça va devenir un vaisseau. Et forcément, pour tous les peuples qui découvrent ça, puisque ça peut devenir tout ce que tu as envie que ce soit, que ce soit de l'or, ça sera de l'or, que ce soit de la bouffe, ça sera de la bouffe. Donc, forcément, pour tout le monde, ça a beaucoup de valeur. Et donc, c'est un petit peu le centre de conflit du jeu. Bon, heureusement, c'est présent un petit peu dans tout l'espace. Et c'est une monnaie d'échange, un moyen d'upgrader tes vaisseaux en accéléré, déclencher certaines capacités super puissantes de héros pendant la bataille. Donc, on commence un petit peu comme l'épice de Dune, ou un peu comme la Force, on pourrait dire, si on lui fait une analogie. Donc, du coup, est-ce que vous aviez des grosses inspirations ? Au niveau, est-ce que vous êtes des fans de SF, de littérature SF ? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir un petit peu, genre avec des petites références ? Alors, on a un écrivain qui, lui, s'est fait plaisir de Spock. Donc, voilà, il s'appelle Spock. Il s'appelle Spock, oui. Sur le précédent jeu, il avait bossé avec Devader. Donc, c'était un très bon scénar. Et donc, voilà, donc là, Jeff est un gros fan de quoi c'est... Ouais, Zimov aussi. Tout ce qui est technologie, histoire d'une... Donc, c'était vraiment la bonne personne pour... Ouais, puis c'est ça que c'est avec lui qu'on avait travaillé précédemment. Donc, voilà, on est habitué un petit peu à travailler ensemble. Et, voilà, en termes de cinéma, c'est sûr qu'on est très Bethesda Galactica, surtout sur le côté réalisation. On a mis beaucoup la réale, voilà, sur des phases un peu d'action. Donc, c'est ce qu'on essaie de retrouver un petit peu dans nos combats. Puis après, voilà... Et donc, du coup, maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? Genre, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement maintenant que le jeu est sorti ? Est-ce que vous êtes déjà en train de développer quelque chose de l'ordre de l'extension ? Est-ce que vous êtes dans la gestion de communauté ? Est-ce que vous partez sur un autre projet, une suite, autre chose ? Pour l'instant, le gros focus, c'est Ender Space encore. C'est-à-dire qu'on a annoncé, quand il est sorti, que la release, c'était juste une étape dans le cycle de vie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'alpha, la bêta, la release, puis après, on continue à mettre à jour. Après, la release, pour nous, c'était une étape pour avoir des notes dans la presse, pour avoir un peu de chiffre d'affaires, pour être sûr, pour continuer. Et donc là, on a annoncé déjà pas mal d'évolutions. On a une liste de suivi sur le site. Donc, pour tout ce qui est communautaire, on regarde. On regarde les modeurs, on regarde les critiques, les choses que les gens aiment bien, etc. Donc, on va annoncer là, insécemment, sous peu, notre programme d'ad-on gratuit et aussi un pack d'expansion à venir très prochainement, qui sera focalisé sur la bataille. Par exemple, c'est des jeux qui ont un cycle de vie assez long, s'ils marchent bien. C'est marrant, parce que j'ai lu pas mal de critiques sur Internet, et très souvent, la phrase qui revenait, c'était genre, merci les mecs, merci de m'avoir pourri la vie, parce que maintenant, c'est terminé, je reste enfermé chez moi, etc. Et quand on a un empire, on a des responsabilités. Voilà, ça fait tout le monde. On a vu à Cologne et la Gamescom, un studio de jeu qui est venu nous voir sur le stand de Val, où on était là, et ils nous ont dit, à cause de vous, on a perdu un mois de prod. Excellent. C'est marrant. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, de nous avoir présenté le projet de la Space. On a la critique qui arrive bientôt, c'est Julien Pierrouille qui va s'en occuper, qui est très fan du jeu, qui avait participé à l'Alpha, etc. Je crois que vous le connaissez un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, encore merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Sous-titrage ST' 501